Musique Bonjour, comment il est ? Alors moi c'est Julien Leveneur, aujourd'hui on va faire un dessert autour de l'aubergine, chocolat et pour appeler un petit peu d'acidité, on va mettre un petit gel clémentine. Pour la recette, on aura besoin de lait, de crème, de chocolat, de sucre roux, du beurre, du cacao en poudre et du jus de clémentine. C'est parti ! On va commencer la recette avec le confit de brin gel au vin blanc sec et au miel. Pour cela, on va juste récupérer deux aubergines, ou deux brin gel. On va faire des petits dés. Alors une fois qu'on a coupé les brin gel, on va les mettre dans la casserole. On va rajouter le vin blanc sec. Un petit peu de jus de clémentine. Et du miel. A peu près, on va dire 10-15 grammes de miel, ça va être suffisant. Et là, on va laisser compoter tout doucement. Alors le temps que notre brin gel est en train de compoter, on va passer au siphon chocolat. Pour cela, on va mettre le lait à chauffer. Et on va ajouter le chocolat. Mais là, il faudra surveiller au moins que le chocolat n'accroche pas au fond de la casserole. On va faire un fouet. Et voilà, on a le chocolat qui commence vraiment à fondre. Et on va ajouter la crème liquide. On pense toujours à surveiller aussi l'aubergine de côté. Là, on va mettre notre mélange chocolat crème ailé dans un siphon. On va le placer au frigo. Et on va mettre une cartouche de gaz au moment du dressage. Après, si vous n'avez pas de siphon chez vous, vous pouvez remplacer par une mousse au chocolat. Alors là, on va passer au sirop. C'est ce qu'on va mettre après sur les... On va passer au pinceau pour les faire sécher les tranches d'aubergine. On a de l'eau. On va venir à peu près 100 grammes d'eau pour 50 grammes de sucre. Et là, on va porter ébullition. C'est vraiment juste de faire dissouser le sucre dans l'eau. On va récupérer une aubergine. Et on va faire des tranches assez fines. Et là, on va venir passer le sirop au pinceau. Le mettre sur les feuilles de papier sulfure. On va mettre à 100 degrés pendant à peu près une heure. Et vous allez voir, ça va vraiment sécher. Et après, on les conservera dans une boîte hermétique. Voilà, là, le sirop, il est bon. On va récupérer un pinceau. Et après, l'idée, c'est vraiment d'apporter un petit côté sucré déjà. Et ça va le caraméliser. Ça va faire sécher. Et là, on va refourner à 100 degrés pendant à peu près une heure. Alors là, on va passer au confit de... Enfin, au gel de clémentine. Pour ça, on va mettre le jus de clémentine dans une casserole. On va porter à ébullition. On va rajouter notre mélange sucre et agar-agar. Et là, on va laisser juste repartir à ébullition. On va le débarrasser. On va laisser prendre au frigo. Ensuite, ce mélange-là, il va vraiment durcir. Ce sera vraiment un bloc de gelée. Et on va le mixer pour le lisser, pour apporter ce côté gel, vraiment ce côté dessert à la fin. On va le débarrasser. Pour la petite info, l'agar-agar, c'est un gelifiant végétal. Là, on va le mettre au frigo. Et comme je vous disais tout à l'heure, il va vraiment prendre. Ça va nous faire un bloc de gelée. Et après, on va venir le mixer pour avoir un côté vraiment lisse, un côté gel. Alors là, notre confit de brin gel est cuit. Vous voyez, ça a bien compoté. Alors là, on va passer au crumble cacao. Pour ça, on va juste mettre tous les ingrédients. On aura 100 g de farine. Donc là, c'est des brisures de feuillantine. Du sucre roux. Du beurre. Après, voilà, c'est vraiment un temps pour temps. On a 100 g de beurre, 100 g de feuillantine, 100 g de sucre et 100 g de farine. C'est juste le cacao. On va rajouter 40 g de cacao en poudre. Et là, on va vraiment le mélanger. Juste pour avoir un mélange sableux. Même s'il y a des petits morceaux, c'est pas grave. Après cuisson, de toute façon, on va mixer ce crumble. Voilà, là, le mélange est comme on roulait. Comme vous pouvez le voir, on a un mélange vraiment sableux. On va le débarrasser sur une plaque au couvert d'un papier sulfurisé. Voilà, là, on va en fournir. Mais juste avant de m'en fournir, on va retirer nos chips, ce qui normalement devrait être bon. Voilà, les chips ont séché. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont un petit peu plus de coloration que d'autres. Mais bon, après, voilà, c'est les tranches qui étaient vraiment différentes au niveau des tailles de l'aubergine. Et là, on va en fournir notre crumble cacao. Et on va le mettre à 182 g. Là, on va finir les éléments de la recette. On va faire une sauce au chocolat. On aura besoin de crème. Et cette crème-là, en fait, elle est assez spéciale car je l'ai fait fumer au préalable. Donc voilà, c'était juste pour ça que j'ai voulu faire fumer ma crème. Donc voilà, la sauce au chocolat, elle est prête. Le chocolat, il est entièrement fondu. Là, on va le réserver de côté, mais laissez comme ça sur la plaque. On va regarder notre crumble cacao. Et s'il est fini, on va le mixer. Et après, passer au dressage. Et tous les aimants de la recette seront terminés. On va mixer le gel clémentine. Là, on va mixer vraiment pour lisser le mélange, avoir un côté gel. Une fois que votre mélange sera bien lisse, vous avez juste à le mettre en pipette. On va le mettre sur notre dessert pour avoir le petit côté acidulé. Et gourmand du dessert. Alors là, on va passer au dressage de la recette. On a tous les éléments. On va mettre des petits confits de bragel au fond de l'assiette. Là, on a notre crumble cacao. Là, on va passer au siphon chocolat. On va mettre des petits chips de bragel. Clémentine. Ça va bien zester un petit peu de clémentine. Et voilà, pour terminer le dessert, on va accompagner ça d'une petite sauce au chocolat fumé. Voilà, la recette est terminée. Moi, je vais la déguster. D'abord, je vais verser de la petite sauce au chocolat sur le dessert. Vous pouvez refaire cette recette chez vous. Bon lapétiazote et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada